C'est ce troisième rendez-vous des mercredis du comité. Je suis Christophe Marion, délégué général du CTHS. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau ce soir pour ce troisième rendez-vous qui va être animé par Pierre-Yves Lepogam. Pierre-Yves Lepogam, archiviste paléographe, ancien membre de l'École française de Rome, docteur en histoire et en histoire de l'art, actuellement conservateur en chef au département des sculptures du musée du Louvre. Pierre-Yves Lepogam est un grand spécialiste de sculptures médiévales. Il est par ailleurs membre du CTHS, comité des travaux historiques et scientifiques, membre de la section archéologie, histoire de l'art. Je ne vais pas détailler l'ensemble des ouvrages qu'il a publiés. J'en citerai un, évidemment, le dernier, et qui fait date, un ouvrage consacré à la sculpture médiévale qui a été publié à la fin de l'année 2020 aux éditions ASAN. Eh bien, je ne serai pas plus long. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir et je vais céder la parole à Pierre-Yves Lepogam. Merci, Pierre-Yves, d'avoir accepté notre invitation. La parole. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Je suppose que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, mais bon, vous me ferez des signes, évidemment, s'il y avait quoi que ce soit. Voilà, c'est un grand plaisir pour moi aussi d'être avec vous ce soir. Sans plus attendre, je vais rentrer dans le vif de sujet, tout en précisant quand même que... Oui, il faut que je débarque ma vidéo. Voilà, sinon on ne me voit pas, ce n'est pas très grave, mais quand même. Voilà, donc en précisant bien que ce sujet m'est venu très simplement parce que je viens d'écrire, comme Christophe Marion l'a rappelé gentiment, un livre en collaboration d'ailleurs avec Sophie Jugy sur la sculpture gothique. Et dans ce livre, j'ai mis l'accent un tout petit peu dans l'introduction sur les problèmes que pose l'histoire de ce patrimoine sculpté, un problème qui m'occupe beaucoup, comme d'ailleurs très souvent les conservateurs et les spécialistes de l'art médiévale. Donc, la question de la transmission, la question de la destruction aussi de ce patrimoine ou de son retour en grâce. Avant aussi de rentrer dans le vif de sujet, je voudrais préciser une chose, c'est qu'il me semble qu'on ne peut pas aborder ce sujet en ayant l'impression de vouloir passer d'un moment, le Moyen-Âge qui serait celui d'une splendeur parfaite, celui de la création, puis à une période d'oubli et puis ensuite à une période de retour en grâce. Donc, mon titre ne veut pas du tout dire, on passe de quelque chose de magnifique, ensuite il y a l'oubli, puis ensuite il y a la destruction, puis éventuellement la résurrection. Non, je pense que cette vision chronologique est évidemment une approche intéressante, une première approche, mais les choses sont beaucoup plus compliquées. Le Moyen-Âge lui-même a été destructeur et iconoclaste, il faut se le rappeler évidemment en premier lieu. Je vous montre ici à titre d'exemple évidemment deux façons de voir les choses sur le vandalisme et l'iconoclasme que le Moyen-Âge a bien sûr pratiqué en premier et les sculpteurs les tout premiers. D'abord, l'iconoclaste, ça peut être un geste idéologique, on s'inscrit contre quelque chose, souvent parce qu'on vient après. Et là, évidemment, le christianisme et le Moyen-Âge est chrétien, bien sûr, c'est inscrit en faux contre le paganisme, contre la mythologie, contre les dieux dans lesquels ils étaient, dans cet empire romain dans lequel ils étaient nés. Et alors, je vous montre un exemple qui est assez intéressant parce que c'est une statue de satyre, donc là, elle est conservée à Berlin, mais elle vient évidemment de la ville de Millet. Et je vous le montre parce que non seulement on voit qu'ici, la statue de ce satyre a été, c'est quand même évidemment paradoxal pour un satyre attaqué, si j'ose dire, dans son sexe masculin, donc qui devait évidemment gêner un peu les regards. Mais on remarque que la statue n'a pas été détruite, ce qui est paradoxal. Elle a été, en revanche, christianisée, si j'ose dire, parce que vous voyez, j'ai fait une photo détail de zoom sur le ventre de cette statue, et on voit très bien des croix qui apparaissent ailleurs un peu effacées aujourd'hui, comme si on les avait enlevées ensuite. Mais ces croix attestent une sorte de volonté de christianisation, ou en tout cas, de, probablement, c'est le geste de quelqu'un qui a voulu neutraliser les signes de paganisme de cette statue. Pardonnez-moi, nous ne voyons pas votre deuxième image. Ah, l'image n'est pas apparue ? On a l'image de la sculpture médiévale, etc. Mais on n'a pas… Les deux ne viennent pas. Alors, ça ne va pas du tout. Il faut que je passe en… Attendez. Reprendre le partage. C'est parce que je n'étais pas en partage, peut-être. C'est peut-être ça. Alors, si je reprends le partage, est-ce que ça donne quelque chose non plus ? Alors, non, non, ça ne marche pas. Alors, c'est une très bonne… Merci de m'avoir… Attends, c'est dommage, si je n'ai pas les images que je commente. Alors, pourtant, il y a marqué « Arrêtez de partager ». Je n'arrive pas à… Alors là, j'ai arrêté de partager. Je vais repartager, comme ça, ce sera peut-être plus simple. On va essayer. Là, vous allez me dire. Alors là, on a les images. Ah, superbe. Là, on a le tympan de l'église Sainte-Cécile à Côte d'Azur. Alors, je reviens en arrière quand même. Je voulais vous remontrer l'image. Mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'il vient en jeu. Je ne comprends pas comment je dois faire. Ce n'est quand même pas facile. Ça y est. Ah non. Chaumont, collégial. Ça y est. Voilà. Tire dansant. Voilà. Vous voyez, Milet, je commentais à l'instant. Merci beaucoup, Christophe, de m'avoir corrigé ce petit problème technique. Donc, vous voyez, effectivement, les chrétiens interviennent, les sculpteurs probablement, sur cette statue, mais n'ont pas détruit, ce qui est quand même remarquable. Alors, la deuxième solution qui est très fréquente dans la question que je vais aborder constamment, ce vandalisme, etc., c'est tout simplement celui de la récupération. Très souvent, on s'empare des sculptures antérieures pour les réutiliser. Et c'est le cas ici avec ce tympan, effectivement, de l'église Sainte-Cécile à Cologne. Vous voyez bien que le tympan que vous voyez à gauche, une œuvre très belle du XIIe siècle est conservée maintenant dans le musée, qui est d'ailleurs juste à côté de l'église, dans l'église même en partie. Et bien, ce tympan, en fait, est fait de plaques. Comme vous le voyez assez bien sur la photo principale, il est fait de fragments, de gros blocs. Et en fait, quand vous voyez ma photo de l'autre côté du revers, là, vous voyez le détail. Et on voit très bien, donc, que le bloc de droite, celui qui est le beau-père, d'ailleurs, de Sainte-Cécile, qui est au milieu, eh bien, ce beau-père, en fait, est créé avec le remploi d'une grande plaque épigraphique latine romaine. Donc, ce qui est très amusant, parce que là, on avait évidemment renvoyé ce matériau romain de manière tout à fait économique, pour des raisons évidemment pas du tout idéologiques, certainement, même si d'ailleurs Sainte-Cécile, en fait, était une martyre romaine. Donc, il y avait peut-être une espèce d'allusion implicite, mais je ne le crois pas. Voilà. Tout ça pour vous dire, donc, le Moyen Âge, bien sûr, lui-même pratique vis-à-vis de son passé des actes de vandalisme, de récupération, d'oubli, etc. Et donc, il s'agit de ne pas être simpliste, mais d'examiner les choses, non pas dans une vision chronologique, ce que je ne vais pas faire donc aujourd'hui, mais plutôt dans une vision thématique, en se posant la question de savoir, au fond, qu'est-ce qui guide les hommes du Moyen Âge ou leurs successeurs pour apprécier ou, au contraire, déprécier une sculpture, pour la conserver ou pour la mutiler, pour la regarder avec plaisir ou, au contraire, la regarder avec le prix. Et c'est ça que je vais essayer d'analyser, donc, dans ce moment, nous allons passer ensemble. J'aurais deux parties, les qui vont être, je le précise, très inégales, c'est exemple pour des questions de temps. Donc, je vais passer beaucoup plus de temps sur les côtés négatifs, j'allais dire, les facteurs de dégradation et de disparition. Et ensuite, on verra les facteurs, au contraire, de conservation et de mise en valeur. Mais, encore une fois, si je passerais moins de temps sur les secondes, ce n'est pas par pessimisme naturel, bien au contraire. Mais, c'est tout simplement parce que je vais quand même passer plus de temps sur les difficultés physiques et sur les aspects négatifs, au fond, de cette histoire. Alors, je la commence et là, je repère la main. Je vois, c'est quand même compliqué. Non, je vais y arriver. Voilà, c'est parfait. Je recommence donc cette histoire avec les facteurs de dégradation et de disparition, donc ma première partie. En commençant par un premier point, il y aura quatre points à chaque fois, c'est très facile, j'annonce mon plan. Et ce premier point, cette première vision, cette première explication, en quelque sorte, je l'ai appelé l'empire du temps. En effet, le premier point que tout le monde connaît, c'est que les œuvres s'habillent, les œuvres s'usent et, j'allais dire, elles s'usent naturellement. C'est ce qu'on appelle l'entropie en physique quantique. Si l'univers est appelé toujours à sa dissolution, à se défaire, si on ne lutte pas pour le conserver et ça vaut évidemment pour une église ou pour une statue, eh bien, il finit par s'habiller. Encore plus, évidemment, s'il y a de la pollution, s'il y a des problèmes, tout simplement même de climat. Alors, je vous ai montré la type d'exemple parmi des milliers. J'aurais pu prendre beaucoup d'autres choses. Cette magnifique collégiale Saint-Jean-Baptiste à Chaumont, je précise, c'est Chaumont en Bassigny, en Champagne, donc avec cette vierge extraordinaire. D'ailleurs, j'ai pris une œuvre qui me semble peu finalement connue, enfin, assez peu commentée et vous voyez évidemment que le résultat de la pollution et des croûtes noires, en plus dû à la pollution, est dramatique sur cette œuvre parce que non seulement il y a eu une mutilation sur la tête de l'enfant, mais on a également à la fois les croûtes noires qui sont installées sur l'ensemble de l'œuvre et puis en même temps un aspect délavé, au contraire, sur les parties qui ont été exposées aux intempéries. Bref, une œuvre magnifique mais qui a souffert évidemment très très fortement des intempéries et de la pollution. Mais j'allais dire, beaucoup d'œuvres en fait finissent non seulement par être abîmées, par s'abîmer, mais pas toutes seules, elles s'abîment par le passage du temps et aussi par les gestes des hommes, mais elles finissent au fond par être jugées inutiles ou encombrantes et on finit par leur donner un usage au fond tout à fait profane, j'allais dire, et peu adéquat par rapport à leur origine. En effet, si vous regardez le sol d'une église médiévale, quand il n'a pas été trop bouleversé, vous vous rendez compte qu'on a réutilisé très souvent des éléments de mobilier ancien et notamment de la sculpture funéraire, je parle des dalles qui sont plus faciles à réutiliser que les gisants, pour une raison évidente, à cause de leur faible épaisseur, mais on a réutilisé aussi des éléments de chancel, des éléments de jubé, des éléments de retable, tous ces éléments du mobilier liturgique, qui est la chose au fond qui se démode le plus vite dans l'histoire du culte, parce que c'est l'intérieur de l'église au fond qui change le plus avec les évolutions de la dévotion, les évolutions de la liturgie, etc. Et on les a renvoyés très souvent pour en faire des choses très simples, par exemple ici des marches, comme vous voyez, j'ai pris cet exemple à Pontoise, on voit que l'emmarchement est composé d'une espèce de mélange de fragments de dalles funéraires ici du XIVe siècle. Alors une chose intéressante, c'est qu'on voit qu'ici, dans cette église Notre-Dame, qui est une église du XVIe siècle, on n'hésite pas à réutiliser une marche, enfin dans une marche, un fragment de dalles qui est contemporain. Alors ici, on peut se demander du coup si ça n'est pas une remise en œuvre postérieure au cours du XVIIe ou XVIIIe siècle, mais je n'ai pas la solution là-dessus. Cette réutilisation des dalles funéraires en particulier pour faire des marches est absolument courante, on le sait par exemple au Moyen-Âge par des textes, et je signale ici parce que j'en ai parlé tout simplement dans l'histoire du Louvre, le château du Louvre, on sait que Charles V, par exemple, ou plutôt ses maîtres d'œuvres, ont fait appel à des dalles funéraires pour créer les marches de la vis principale de l'escalier d'honneur, en quelque sorte, du donjon, du château du Louvre. Mais l'escalier qui a disparu, donc on ne peut pas aujourd'hui vérifier ce qu'il en était, mais vous voyez cette pratique est tout à fait courante. On voit ici, là j'ai pris cette photo à Amiens dans la cathédrale, dans une tour de l'escalier, et on voit bien ici encore la trace d'une lettre gothique qui montre que cette marche, en fait, est un remploi tout à fait dénué de scrupules d'un élément de dalles funéraires, probablement du XIIIe siècle. Alors cette réutilisation des dalles funéraires est très fréquente, mais ça vaut aussi, comme je le disais, pour d'autres types de mobiliers, de sculptures, à l'occurrence beaucoup plus importantes, d'une très grande beauté, et notamment sur des chancesses, on appelle chancesses, c'est-à-dire des barrières liturgiques qui sont courantes au Moyen-Âge dans toute l'Europe, mais qui ensuite, à l'époque romaine et gothique, sont surtout fréquentes en Italie. Eh bien, ici, vous avez un exemple magnifique d'un chancel, d'un élément de chancel plutôt de la cathédrale de Sienne, attribuable à Nicolas Pisano, ou en tout cas à son atelier, d'une immense qualité, et vous voyez que ce grand relief est un peu abîmé, bon, sur les côtés, mais vous voulez comprendre pourquoi ? C'est parce que, tout simplement, on l'a transformée, à l'époque baroque, en une table, en un plateau de table, tout simplement, magnifique, d'ailleurs, avec des marbres colorés, comme on aime beaucoup faire à l'époque baroque en Italie. Donc, voilà, une espèce de désinvolture, j'allais dire, qui fait que ce chef-d'œuvre de Nicolas Pisano est transformé en table, d'ailleurs, aux armes des Kigi, la grande famille, évidemment, siennoise, vous le savez, qui était arrivée à ce moment-là sur le trône pontifical avec Alexandre VII. C'est assez intéressant parce que ça veut dire que cette table, je ne pense pas qu'on sache exactement, d'ailleurs, comment, enfin, à quel moment elle a été créée, dans quelles conditions. Elle est donc aujourd'hui, vous avez vu à Londres, au Victorien d'Albert Museum. Mais, au fond, cet usage apparemment profane nous laisse bien montrer que, même si beaucoup de ces œuvres sont réutilisées dans un cadre ecclésiastique, à l'intérieur des églises, évidemment, peu à peu, en réalité, un centre de sculptures glisse comme ça, en dehors de l'église, dans le patrimoine souvent des ecclésiastiques qui sont impliqués dans ces églises, et puis ensuite, voilà, on passe de main en main dans d'autres contextes. Alors, ces contextes peuvent être effectivement très variées, et notamment aboutir, finalement, au réemploi des œuvres sculptées médiévales dans des contextes extrêmement profanes et civils, mais suite, là, il faut bien le dire, il faut le rappeler tout de suite, au vandalisme opéré par les églisesiastiques eux-mêmes, notamment dans ce que Louis Réau avait défini il y a longtemps comme le vandalisme embellisseur des chanoines, notamment du XVIIIe siècle. Alors, je vous montre un cas qui est célèbre, parce qu'en plus, on l'a remis en valeur récemment, mais de manière un peu différente, c'est celui d'Autun, parce qu'à Autun, au milieu du XVIIIe siècle, les chanoines ont retrouvé affreux leur cathédrale gothique, évidemment, ou gothique, ils l'appelaient gothique, mais enfin, elle était romane, mais bon, ça, c'est la confusion du vocabulaire de l'époque moderne. Et ils ont notamment, comme vous voyez, je ne sais pas si vous faites sa serre de flèche que je fais, mais bon, vous me direz si ça a quelque chose ou pas, mais peu importe. Ils ont détruit à gauche le portail d'entrée, mais qui est un portail secondaire, mais qui est le portail d'entrée en réalité de la cadrale d'Autun. Ils ont détruit le tympan, donc vous voyez ici la reconstitution, en laissant en place seulement, évidemment, l'arc extérieur. Et du coup, ils ont évidemment détruit l'ensemble de ce tympan, de ce linteau, de ce trumeau, etc. Mais il en subsiste quelques petits éléments. Je vous montre ici Ève, la fameuse Ève d'Autun, qui est donc rescapée et aujourd'hui présentée au musée Rollin d'Autun, toujours, parce qu'elle a été retrouvée un siècle exactement après sa destruction, en plein cœur d'Autun, mais cette fois-ci, renvoyée dans une maison. C'est pourquoi je montre le revers de l'œuvre. Vous voyez qu'il est formé de deux blocs, parce qu'on a coupé cet élément du linteau en deux, et on l'a réutilisé en maçonnerie dans un hôtel du XVIIIe siècle d'Autun. Donc voilà un usage évidemment un peu profane et un peu profanateur, si j'ose dire, de la sculpture médiévale. Alors ces cas sont extrêmement nombreux, je ne vais pas les énumérer tous, mais juste par plaisir et pour lui rendre hommage, évidemment, un des exemples les plus célèbres, c'est le cloître de Notre-Dame-en-Veau, donc cette célèbre collégiale située à côté de la cathédrale, pas loin de la cathédrale, dans la ville de Châlons-en-Champagne. Et vous voyez que la collégiale était un édifice, et toujours un édifice remarquable par sa taille, par son ampleur, et elle disposait d'un cloître, comme beaucoup de collégiales. Mais ce sont les chanoines eux-mêmes qui ont détruit ce cloître au XVIIIe siècle pour y faire de jolies maisons, c'était beaucoup plus sympathique. Et c'est la patience et l'ingéniosité et l'intelligence d'un des plus grands historiens de l'art archéologue et ancien président du CTHS, bien sûr, je veux dire Léon Présouir, qui avait pendant des années réussi à recueillir ces fragments, les recoller, les reconstruire. Et donc je vous montre ici évidemment une arcade presque complète, pas tout à fait en réalité, parce qu'il avait pu évidemment mettre au jour un très grand nombre de fragments, même si c'est resté une tâche évidemment un peu inachevue. Les remplois nous semblent profanes dans ce cas-là, et ils le sont, mais j'allais dire, nous pourrions être un peu négatifs en se disant évidemment, voilà, quelque chose qui est une sorte de manque d'égard envers la sculpture, mais j'allais dire au fond, par rapport à d'autres cas que nous allons voir plus tard, c'est au moins un vandalisme qui a permis de sauver les œuvres. Et je voudrais citer ici un exemple assez intéressant, c'est le cas des sarcophages. Beaucoup de sarcophages, et je parle ici de sarcophages dans les deux sens du terme, vous savez que les sarcophages normalement sont destinés, comme leur nom l'indique, à contenir des corps, en réalité au Moyen-Âge, ce sont en général des pseudo-sarcophages, c'est-à-dire le corps n'est pas en réalité dans le sarcophage, il est en dessous, il est dans la terre, et le sarcophage est là juste pour signifier la présence du mort, c'est donc en fait un cénotaphe, mais bon, peu importe. La plupart des sarcophages, quand ils ont été gardés, quand ils n'ont pas été détruits, anciens, je veux dire, ont été transformés en abreuvoir, voilà, parce qu'au fond, c'est très pratique, ça sert de fontaine, soit sur la place du village, soit encore mieux pour le bétail, parce qu'au fond, voilà, c'est exactement la forme qu'il faut pour que deux ou trois vaches ou cinq chèvres arrivent et puissent voir dans ce type de récipients, de grands récipients. Alors, en plus, là, c'est un sarcophage d'enfant, comme vous voyez, donc c'était vraiment une taille, voilà, pour un petit troupeau ou quelques bêtes. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce cas-là, c'est que dans ce sarcophage que j'ai pris à dessin, qui est d'une très grande qualité, c'est une œuvre, disons, tardo-byzantine créée sûrement à Ravenne au VIe siècle, c'est que, on pourrait se dire, cet acte de vandalisme, voilà, c'est typique de l'époque moderne, du XVIIIe, du XIXe siècle, quand ces fermiers ne connaissaient rien à la sculpture médiévale, pas du tout. Non, en réalité, cette œuvre a été transformée en abreuvoir au XIVe siècle, puisque, vous le voyez, elle a été resculptée à ce moment-là, avec ses têtes de lion, on le voit bien, dans un style tout à fait italien, normal, de la région de Ravenne. Et vous allez mieux comprendre encore sur la vue de côté, parce que là, on voit très bien les petites faces, les faces latérales du sarcophage, avec à chaque fois la façon dont le sculpteur a utilisé, en épargnant sa matière, pour recomposer un très joli abreuvoir avec de belles têtes, de beaux mascarons, ce qui prouve que peut-être, dans ce cas-là, d'ailleurs, ça n'était pas une fontaine pour le bétail, mais peut-être une jolie fontaine sur la place de Ravenne ou de la région. Donc voilà, tout ça pour dire que l'empire, du temps, ce facteur de la négligence, le désintérêt, finissent par aboutir à de véritables actes de vandalisme, mais qui nous ont permis quand même, de temps en temps, de conserver des œuvres, ce qui est déjà évidemment d'un grand secours par rapport aux destructions pures et simples que l'on peut aussi évoquer. Mon deuxième point, et au fait, vous me direz, bien sûr, Christophe, si je suis trop long, parce que je ne vois jamais le temps, il est déjà tard, je suis très long toujours. Mon deuxième point, c'est celui des problèmes engendrés par la fonction des œuvres. En effet, on a tendance là aussi à penser que le vandalisme vient toujours d'un acte idéologique, etc. Non, ce n'est pas toujours ça, ça peut être au contraire un acte de piété. En effet, beaucoup de statues, beaucoup d'œuvres médiévales, notamment sculptées, en bois ou en pierre ou en marbre, ont été manipulées, touchées par les fidèles parce que, tout simplement, les fidèles exprimaient ainsi leur piété. Ils mettent aussi des cierges devant. On en a beaucoup d'exemples. On pourrait citer le cas très célèbre du Saint-Pierre en bronze d'Arnold Fodicamp, tout simplement la basilique du Vatican. Mais je vous cite ici un exemple un tout petit peu moins célèbre, mais très intéressant. C'est celui de ce petit personnage qui est au revers du trumeau de la façade de Saint-Jacques de Compostelle, tout simplement. Et ce personnage, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une sorte d'acte entre dévotion et superstition. Encore une fois, il n'y a pas de raison de séparer les deux choses, de faire des barrières étanches. Mais vous voyez, en bas, le personnage est très abîmé. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a une superstition, une habitude, disons, une coutume à Compostelle. C'est que les étudiants, quand ils passent leurs examens à l'université, il y a une très grande université à Saint-Jacques de Compostelle, ils viennent d'abord toucher cette statue parce que ça leur donne de la chance pour réussir leurs examens. Je ne sais pas si ça marche toujours, parce que tout le monde le fait, mais tout le monde ne réussit pas ses examens. Mais voilà, résultat des cours, c'est une œuvre extrêmement dégradée. Mais ce qui est très intéressant dans ce cas-là, c'est que c'est une dévotion ou superstition, peu importe, qui est apparue très tardivement. Elle est liée à un roman historique qui a été créé au milieu du XIXe siècle, et dans lequel un Espagnol a écrit ce roman. Et il a proposé que cette œuvre, sur laquelle on ne sait pas exactement, mais c'est probablement une sorte de statue de Saint-Jacques, il a cru y reconnaître l'auteur, le célèbre maître Mathieu, l'architecte, sculpteur, disons, de Saint-Jacques de Compostelle. Donc, c'est très amusant parce que cette superstition et dévotion, elle est au fond tardive, mais elle exprime bien des problèmes qu'on rencontre très souvent dans le monde médiéval. Alors voilà, par contre, un autre exemple qui est, je trouve, très intéressant parce qu'il est aussi très parlant. C'est cette très belle œuvre, finalement, pas si bien, pas si connue, je dirais, de la cathédrale d'Amiens, qui sont ces fonds baptismaux magnifiques, probablement de la seconde moitié ou même fin du XIIe siècle. Donc, vous voyez à quel point les personnages, qui sont des prophètes, ici, ça doit être Zacharie, voilà, sont absolument méconnaissables parce que l'usure, évidemment, des mains des fidèles ou des touristes aujourd'hui, mais il n'y a pas de différence fondamentale, vient caresser, toucher dans un geste de dévotion, mais évidemment, qui est terrible pour la statue. J'en viens maintenant à l'idée suivante et qui n'est pas loin, qui n'est pas loin. On est dans le même monde que j'ai appelé les soins inappropriés. En effet, lorsque les œuvres sont en mauvais état, notamment dans les églises, elles se sont empoussiérées, qu'on les trouve un peu malades, en quelque sorte, on a souvent envie de les nettoyer ou de les améliorer. Or, comme vous le voyez, les méthodes ont souvent été un peu radicales, c'est-à-dire que, voilà, la sacristine, dans un élan d'enthousiasme, a ici pris son jet d'eau. Alors, on est à l'Ipsiche, donc on pourrait parler même de carchérisation, si j'osais la métaphore avant l'invention de cet objet, mais c'est tout à fait ça. Vous voyez, le jet d'eau est puissant sur ce crucifix, qui n'est peut-être pas médiéval, d'ailleurs, mais enfin, qui n'avait pas mérité un sort aussi funeste. Mais je ne voulais pas avoir l'air de me moquer, justement, parce qu'au fond, et on va y venir juste après, ces pratiques de nettoyage peuvent avoir quelque chose de bon. Quand on époussette de manière prudente une œuvre, on lui fait du bien plutôt que de laisser, évidemment, de la poussière ou des toiles d'araignée dessus. Aujourd'hui, les conservateurs des monuments historiques, les conservateurs des entités objets d'art font souvent, d'ailleurs, des guides de bonnes pratiques pour les paroissiens et paroissiennes, pour les curés, les servants, qui les aident, finalement, à avoir des pratiques utiles, mais pas trop dangereuses. Alors, le problème, c'est que parfois, évidemment, ça va très loin. Et je voudrais juste souligner ici, de la même manière, que parfois, on a décapé, on a nettoyé, on a décapé des œuvres en enlevant leur polychromie, en jugeant que celle-ci était outrancière, etc. Et puis, parfois, au contraire, parce que l'histoire du goût change constamment, on a trouvé qu'une œuvre n'était pas, comment dire, assez propre, etc. Alors, je vous mets ici une œuvre qui a eu un petit repensissement dans la presse à la fin de l'année dernière. En novembre 2020, on en a beaucoup parlé dans la presse, parce qu'effectivement, la restauration a commencé, la restauration qui a consisté à enlever ce repas terrible qui avait été fait par une bonne paroissienne en 2015, pleine de bonnes intentions, il faut y insister là-dessus. Et j'allais dire, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'affaires récentes qui ont ému un peu l'opinion publique. Donc, c'est intéressant de se dire qu'effectivement, il y a eu des affaires en Espagne, il y en a eu en Belgique, il y a eu celle-ci en France, il y en a un peu partout, ça n'est pas rare. Et encore une fois, je montre cet exemple. Il y a une œuvre au-dessous qui est magnifique, qui est une œuvre du XVIe siècle, qui est superbe. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à ces paroissiens ou paroissiennes plein de bonnes intentions, il s'agit simplement de dire, évidemment, là, on est dans une faute, une erreur monstrueuse. Par contre, justement, il faut avoir conscience du caractère subjectif parfois de certains jugements et du coup, au fond, de la difficulté à dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Je vous montre ici un exemple qui me semble intéressant, cette fois-ci en Allemagne, à Brandenburg, la cathédrale de Brandenburg, donc dans le Land du même nom, avec ce très beau retard du début du XVe siècle, à la fois sculpté et pas. Puis, quand on regarde un peu de loin, on ne fait pas très attention, on se dit, tiens, oui, dans la caisse centrale, au milieu, vous voyez, il y a une vierge, un enfant, bien sûr, puis des seins, mais bizarrement, en bas, gauche et à droite, il y a des statuettes qui manquent. Alors, je ne sais pas pourquoi, elles ont peut-être été volées, mais à gauche et à droite, vous voyez, là, c'est Sainte-Dorothée, certainement, ça tombe bien, d'ailleurs, parce que patronne des jardiniers, etc., mais les statuettes qui étaient à droite et à gauche ont disparu. Eh bien, en 1927, oui, je l'ai écrit ici, on a peint des bouquets de fleurs. Alors, ils sont assez, voilà, on peut être un peu choqués, mais au fond, on n'est pas dans une démarche aussi terrible que ce qu'on vient de voir avec la statue de Caen, et c'est une démarche dont on a d'autres exemples aussi ou avec des compléments contemporains pour une œuvre ancienne, j'en montrerai d'autres exemples après. Donc, vous voyez, la limite entre vandalisme d'un côté et adaptation de l'autre, un complément est quelque chose de complexe, de subtil, où il ne faut pas prononcer des anathèmes de façon trop facile. J'en reviens maintenant à ma... Non, non, j'ai encore une petite chose à dire, bien sûr, pardon, sur le problème de ces soins inappropriés. Je voudrais donc, justement, ne pas faire croire ce qui pourrait être, comment dire, l'intention qu'on prêterait, de dire, ben voilà, les églises, c'est bien, parce que les œuvres restent en place, mais au fond, c'est dangereux, parce qu'on a des paroissiens ignorants. Et en revanche, dans les collections privées ou publiques, dans les musées, on fait très bien les choses, pas du tout. Il faut absolument se départir de cette vision trop simpliste. En effet, le fait de faire sortir les œuvres d'une église, pour la sculpture religieuse, par des visions qui en viennent en général, et de les recomposer dans un environnement soit de collections privées, soit de musées, a des conséquences souvent funestes. Notamment, dans certains cas anciens, et je pense ici à ce cas-là. Pourquoi ? Parce que lorsque le goût pour le Moyen-Âge, j'y reviendrai dans la partie positive tout à l'heure, c'est beaucoup affirmé au cours du XVIIIe, mais surtout du XIXe siècle, eh bien, on a eu quand même, comment dire, l'habitude de mettre l'accent sur ces œuvres de manière un peu pittoresque, et souvent dans des recompositions de fausses ruines, j'allais dire, comme ici, avec des fragments, en plus, servant de fontaine, encore une fois. Alors, il se trouve que là, donc on est à Potsdam, la Friedenskirch, la magnifique église de la paix, qui est une église faussement médiévale, justement, mais avec des vraies œuvres médiévales, je précise quand même qu'aujourd'hui, elles sont remplacées par des copies ou des moulages. Les originaux sont maintenant déposés, heureusement, par nos collègues allemands. Mais voilà, donc le problème se pose aussi, évidemment, dans le cas de Lenoir, dont je reparlerai tout à l'heure, Alexandre Lenoir, à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle en France. Pareil, ce sentiment de redécouverte du Moyen Âge et de la sculpture du Moyen Âge qui a accompagné ce grand personnage toute sa vie, évidemment, aboutit à des reconstitutions intéressantes, romantiques, où il l'a sauvé grâce à Saint-Sembre d'œuvre, mais ça aboutit en même temps à des éléments problématiques pour les de la conservation, puisque ce fameux tombeau d'Éloïse et Abelard, dont j'ai parlé ailleurs, donc je n'y reviens pas dans les détails ici, mais c'est un pastiche, c'est bien sûr une recomposition du XIXe siècle, mais à partir de quelques éléments originaux. Et vous voyez, je ne sais pas si on voit ma flèche ici, peu importe, sur ce pignon-là, ça c'est un, heureusement, il y a une cinquantaine d'années, on a déposé l'original qui est un élément très important dans l'histoire de la sculpture et il est à Carnavalet aujourd'hui, mais de l'autre côté, voilà, un élément original magnifique qui est resté en place et qui n'est évidemment pas en très bon état aujourd'hui dans le contexte de la pollution parisienne. Donc voilà, ne pas opposer encore une fois les attitudes dans les églises et les attitudes dans les collections privées ou les musées, encore une fois, pour ne pas avoir l'air de faire une dichotomie qui serait tout à fait déplacée. Quatrième point, et ce sera le dernier dans cette première partie, c'est les problèmes plutôt engendrés par les messages de l'œuvre. Alors, c'est là, évidemment, le domaine auquel on pense en premier lieu, quand on pense au vandalisme, à l'iconoclase, on se dit, ben voilà, c'est là que je devais en arriver, évidemment, le plus tôt possible. Bien non, je l'ai laissé en dernier, parce qu'effectivement, je pense que les autres domaines qu'on a vus auparavant sont finalement aussi pernicieux, aussi importants, aussi insidieux parfois, même s'il est vrai que le vandalisme peut aussi ici avoir des effets beaucoup plus massifs. la première chose que je veux aussi souligner, c'est qu'il ne s'agit pas non plus d'un phénomène récent, ni non plus qui serait, encore une fois, on aurait l'art médiéval qui serait très beau, puis il y aurait ensuite des méchants qui seraient les vandales de l'époque moderne du 19e et du 20e siècle. En réalité, et il y a des exemples très importants dès le Moyen-Âge, il y a des effets de vandalisme au Moyen-Âge contre des œuvres du Moyen-Âge. J'en ai parlé effectivement dans le livre récent sur la structure gothique, bon, mais je voudrais vous mettre un autre exemple parce que je trouve qu'il a été magnifiquement illustré par un collègue que j'ai le plaisir à citer, la Gilles Blick, collègue des monuments historiques, et il l'a rappelé d'abord à propos d'un tombeau que j'aime beaucoup et que je connais un peu, celui du duc de Berry à la Sainte-Chapelle de Bourges, édifice disparu, mais on a une maquette qui est célèbre, vous voyez, des années 1766, au moment même, d'ailleurs, où on détruisait l'édifice, encore une fois, par les, sous l'Ancien Régime et non pas sous la Révolution, et vous voyez, le problème, c'est que le tombeau du duc de Berry était en plein milieu du cœur, donc c'est normal, c'est lui qui avait fondé la Sainte-Chapelle pour son sépulture, mais on sait que les chanoines étaient furieux de ça, parce que, tout simplement, ça les gênait énormément pour circuler, vous voyez, l'espace qu'avait le prêtre pour célébrer la baisse était étroit, les chanoines ne pouvaient pas très bien se voir d'un côté à l'autre de cette chapelle, donc d'énormes problèmes qui étaient posés par cette disposition. Alors, je vous montre juste une vue aujourd'hui du gisant duc de Berry, mais qui est désormais dans la cathédrale, tout simplement, parce que, encore une fois, la Sainte-Chapelle a été détruite par la volonté, d'ailleurs, du clergé de la cathédrale dans un élan de rivalité, mais je ne veux pas insister là-dessus. Alors, un autre exemple, c'est celui sur lequel Gilles Blick a insisté récemment, qui est très intéressant, c'est celui d'Agnès Sorel, parce qu'on est à peu près 50 ans après la décision d'érection du tombeau du duc de Berry. Agnès Sorel, c'est bien sûr la favorite, la maîtresse, pour le dire clairement, du roi Charles VII. Or, Agnès Sorel, là, ce n'est pas elle, mais probablement Charles VII lui-même, a obligé les chanoines de Loche, de la collégiale à Saint-Ours-à-Loche, de placer le tombeau de sa favorite en plein milieu du cœur, donc en plus, une femme qui était quand même la maîtresse du roi, au milieu de ce cœur, les chanoines étaient furieux, ils n'en voulaient pas, et ils n'ont eu de cesse tout au long de l'ancien régime et c'est pour ça, d'ailleurs, que ce plan a été créé, de dire, non, il faudrait la mettre ailleurs, alors là, ils avaient dit, plutôt que la laisser au milieu, on pourrait la mettre par là, je crois ici, et c'est ce qui s'est fait, évidemment, par la suite, voilà, ici, je vous montre une vue du gisant tel qu'il a été restauré par les soins justement de Gibley et des équipes qui l'entourent. Donc voilà, les contradictions, elles sont dès le début et elles peuvent entraîner évidemment des difficultés et ensuite des transferts et des éléments de vandalisme parce qu'on s'oppose à certaines œuvres dès l'origine. Mais globalement, évidemment, il y a trois types de vandalisme, je voudrais juste les énumérer, ça sera assez simple, assez rapide. Il y a d'abord le vandalisme moral, ne l'oublions pas, une grande partie du vandalisme, de l'ichonoclasme qui s'exerce contre les œuvres médiévales, contre les surmédias, est le fait, en fait, du clergé ou de certains fidèles parce qu'ils estiment que certaines images sont inconvénantes. Le mot est très important au Moyen-Âge et à l'époque moderne aussi parce qu'elles sont comiques, ridicules, satiriques, voire érotiques. Alors là, on a une image au fond qui résume tout ça, pardon pour la qualité qui est un peu médiocre, mais c'est une image assez importante, c'est une jouée de stade comme vous le voyez à la collégiale, à la Santa Maria, à la Réal, à la Réal, en Navarre, en Espagne. Et vous voyez que c'est un fou, bien sûr, mais en plus, un fou qui était dénudé, et vous voyez, les petits chiens qui aboient font sûrement allusion à ça, il est dénudé et probablement, évidemment, son sexe était apparent un peu comme dans le satire, j'allais dire, qu'on a vu en tout début de cette conférence. Et bien sûr, ce fou, ici, a été victime d'un vandalisme, comment dire, puritain, qui a évidemment trouvé déplacé cette image en plein cœur de l'Église, j'allais dire, dans tous les sens du mot cœur. Donc, cette version, cette importance de la moralité, évidemment, est un phénomène essentiel puisqu'il justifie, il explique, évidemment, beaucoup d'actes de vandalisme anciens, au XVIe, XVIIe, XVIIIe, même déjà au XVe siècle, contre des œuvres souvent contemporaines ou juste antérieures. Le second point, c'est évident, c'est un phénomène bien plus large encore, mais au fond, qui part du précédent, c'est le phénomène religieux, celui du vandalisme, parce qu'on s'oppose, évidemment, à telle ou telle vision de la religion chrétienne, par exemple, ou bien parce qu'on est contre la religion tout court. Alors, c'est évidemment en France des épisodes qu'on connaît, aussi bien lors de la réforme, comme l'iconoclasme protestant, en partie contre les images catholiques, ou bien lors de la révolution, pareil, un iconoclasme très fort contre les images. Mais, j'allais dire, ce n'est pas évident toujours à distinguer, parce que, par exemple, en France, on ne sait pas toujours si l'Église a perdu sa parure au XVIe siècle ou à la fin du XVIIIe siècle. Je vous montre cet exemple parce qu'il est intéressant, la quédrale de Vienne, en France, je précise, dans l'Isère, a perdu sa parure, là, on le sait, parce qu'il y a eu un épisode d'iconoclasme très fort protestant au XVIe siècle dans cette région. Et, je vous montre ici les portails, ici le portail de gauche, le portail central, vous voyez totalement dépourvu de statues, c'est-à-dire vraiment, l'iconoclasme a été particulièrement radical. Mais, j'insiste là-dessus parce que ça m'a toujours amusé et j'aimerais trouver une preuve là-dessus, mais bon, c'est une hypothèse que je fais ici. Le troisième portail, celui de droite, a conservé une statue, ce qui est quand même assez étonnant. Et, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant, c'est que, donc, encore une fois, c'est un épisode d'iconoclasme qui n'est pas révolutionnaire, si je m'abuse, mais bien lié à cette grande vague de la réforme. Vous voyez que le personnage qui est là est bien sûr un apôtre, on le reconnaît à ses pieds nus, mais on reconnaît aussi son épée, c'est Saint-Paul, bien sûr. Alors, vous allez me dire, il a perdu sa tête, mais après tout, il a pu perdre sa tête après la Révolution. Mais, je trouve quand même intéressant que Saint-Paul soit la seule statue qui ait survécue. Vous voyez pourquoi, bien sûr, c'est que, si c'est bien la vague de protestantisme qu'on doit cette grande acte d'iconoclasme à la carte IIe, je vous rappelle que Saint-Paul est la référence absolue, évidemment, dans le monde protestant quant à la source du commentaire sur les textes saints. C'est vraiment un personnage, au fond, qui mérite une sorte de vénération. Donc, voilà, c'est une hypothèse que j'ai faite, mais je n'ai absolument pas de preuve, donc je me contente de l'affirmer ici, de la proposer ici plutôt. Alors, le dernier point, mais bien sûr, chacun de ces points que j'énumère plutôt moral, ensuite plutôt religieux et plutôt politique sont bien sûr mêlés l'un avec les autres, mais le dernier point est célèbre et évident, je ne vais pas passer très longtemps, c'est le problème politique, c'est notamment en France, mais on pourrait prendre d'autres exemples ailleurs, je prends des exemples que je connais mieux, c'est en France, évidemment, l'iconoclasme lié à la Révolution a d'une part l'abolition de la féodalité au sens, entre guillemets, tel qu'on entendait à la Révolution, enfin en tout cas les signes de la féodalité et puis surtout l'abolition bien sûr de la monarchie qui fait qu'on a détruit très allègrement si j'ose dire les statues qui représentaient des rois ou des reines au portail, alors je n'insiste pas parce que c'est tellement connu mais je rappelle qu'en plus du coup ces très nombreuses statues qui se trouvaient sur ces portails ont été prises donc pour des statues de rois et de reines de France qui évidemment ont un peu contribué à leur malheur puisque en fait il s'agit probablement plutôt en général de rois et reines de l'Ancien Testament mais cette erreur je le souligne ici est évidemment le fait des érudits du XVIIe et du XVIIIe siècle qui ont publié pour la première fois ces œuvres en leur donnant d'ailleurs des représentations qui sont les premières connues c'est assez extraordinaire ici je vous montre donc l'image du portail de Saint-Germain-des-Prés à Paris dans le volume publié par Mabillon dont Mabillon bien sûr le célèbre dont Mabillon le fondateur de l'histoire personnage qui est cher au cœur de tous les membres de CTHS je pense il est le fondateur pratiquement de la science historique et Mabillon a écrit entre autres parmi ses nombreux ouvrages les annales de l'ordre de Saint-Benoît que j'ai écrit et dans le premier tome qui est paru un peu avant sa mort il est mort quelques années après il fait paraître évidemment le portail de la propre abbaye où il vivait où il travaillait donc à Saint-Germain-des-Prés et alors ce qui est intéressant c'est qu'évidemment lui-même comme tous les successeurs ont commis cette erreur c'est de voir dans ses rois donc des images des rois de France qui n'étaient pas absurdes d'une certaine manière puisque ses rois avaient évidemment comment dire commandé aidé évidemment ces abbéli ils les avaient fondés alors évidemment le résultat par exemple je n'ai pas trouvé de meilleure image là je n'ai pas eu le temps d'aller faire une photo mais le résultat vous le connaissez sans doute pour beaucoup d'entre vous c'est que le portail a été massacré à la révolution et dépourvu aujourd'hui de toute statue et évidemment ces statues des rois ont été les victimes privilégiées pendant la révolution de l'ire iconoclaste ou de la furie révolutionnaire si je puis dire alors je montre juste ici à titre presque anecdotique mais très très intéressant ce petit fragment mais de très belle qualité qui vient d'être offert au Louvre et je remercie ici encore une fois le donateur monsieur Hervé Grandsard pour sa générosité un fragment malheureusement qui ne m'a été impossible d'identifier et je voilà je profite peut-être de cette conférence pour lancer un appel à la communauté scientifique vu que les nombreux amis et collègues différents musées que j'ai consultés n'ont pas réussi non plus à le situer mais bon c'est certainement un élément d'une statue colonne avec un roi évidemment comme vous regardez ici de la seconde moitié ou la fin du XIIe siècle peut-être de l'île de France ou de Picardie éventuellement mais voilà j'ai pas réussi à trouver lequel de ces nombreux portails royaux avaient pu donner lieu à ce petit frein voilà alors j'en viens si je me trompe ah non j'ai pas fini pardon j'ai encore quelques mots sur cette partie du vandalisme et puis ensuite ma deuxième partie vous allez voir ça fera un quart d'heure donc ce sera très rapide donc je continue juste un petit peu sur la question du vandalisme avec deux idées différentes d'abord le fait que et contracteur vous allez voir d'une certaine manière parce que tout existe évidemment c'est d'abord le fait que dans l'histoire du vandalisme il y a bien sûr d'un côté des entreprises très systématiques très qui ont voilà une organisation on voit ici j'ai pris cette photo il y a quelques années à Compiègne avec cette très belle église assez peu étudiée mais une très belle qualité donc Saint-Pierre des Minimes et vous voyez que le portail a été vandalisé bûché de manière très systématique ces images qui étaient donc le tétramorphe on le reconnaît très bien quand même par contre je ne sais pas si c'était les apôtres en bas enfin peu importe donc tout ça a été très soigneusement vandalisé mais le vandal le vandal au sens je ne mets pas de jugement de valeur si j'ose dire mais disons que les organisateurs de cette opération ont été très précis ils ont dit mais au fond voilà vous voyez que l'arc qui est ici donc le rouleau disons extérieur de la bouchure qui est là a été parfaitement laissé intact sur le vent parce qu'on a juillet que c'était décoratif et effectivement on a de superbes têtes un peu monstrueuses avec des rinceaux qui ont une polychromie merveilleuse et évidemment là on a dit au fond ce qui est décoratif on le laisse ce qui est significatif et religieux on le bûche systématiquement alors une fois que j'ai dit ça je vais vous montrer l'exemple contraire parce que voilà dans la vie heureusement il y a beaucoup de nuances il y a aussi le contraire c'est-à-dire que évidemment comment dire la situation et ça c'est une chose sur laquelle j'aimerais beaucoup travailler dans les années qui viennent c'est la question de le vandalisme voilà c'est pas seulement une opération intellectuelle c'est aussi quelque chose de très matériel très physique ça se fait pas seulement dans l'urgence il y a bien sûr des mouvements d'émotion qui fait qu'on va dire il faut déloulir toutes les statues mais en fait c'est une opération complexe vous avez vu à l'instant il faut monter un échafonnage quand même pour aller ça se fait pas comme ça avec un coup de marteau en fait c'est des spécialistes qui font ça mais voilà de temps en temps on a un peu de paresse on fait ce qui est le plus proche de nous donc on enlève les statues et puis c'est très intéressant voilà ici à Pontoise à la cathédrale Saint-Maclou dans ce beau portail on commence par enlever les statuettes de la voussure qui sont en bas alors là on les arrête carrément et puis un peu plus haut bon ben là c'est un peu plus difficile à atteindre on se contente de les décapiter et puis enfin au sommet de la voussure on laisse intact les petites statuettes parce que finalement tout ça est très haut très loin etc pour vous dire il y a un aspect très pragmatique tout ça c'est une question de moyens financiers humains et voilà le vandalisme bien sûr c'est une histoire quotidienne matérielle qu'il faut évidemment préciser je trouve que c'est une histoire qui reste à faire enfin vers tout dernier point sur l'action du vandalisme je voudrais finir aussi sur cette histoire du vandalisme dans toutes ses facettes j'ai parlé des motivations idéologiques profondes si j'ose dire religieuses morales en tout cas ou politiques mais il y a aussi des motivations plus individuelles plus personnelles qu'elles soient banales j'allais dire ou plus extraordinaires en effet l'œuvre d'art quelle qu'elle soit appelle très souvent une réaction psychologique importante je vais parler tout après mais j'allais dire en Italie on voit ça très bien à cause de cet intérêt j'allais dire pour le patrimoine qui est souvent considéré comme quelque chose de sacré bien sûr mais aussi qui nous appartient mais qu'on s'approprie aussi donc ça évidemment du pour et du contre du bon et du mauvais donc on regarde avec intérêt le patrimoine et par exemple cette magnifique magnifique plaque d'embon c'est en fait plus exactement l'élément de parapet d'escalier qui amenait à l'embon donc si vous voulez le pupitre dans la cathédrale de Gaët au milieu début du XIIIe siècle cette œuvre a déjà été en fait un peu abîmée en fait elle est reemployée ici dans le porche de la cathédrale qui soutient le clocher mais en plus et bien voilà on a graphité son nom dessus alors il faut savoir qu'en Italie on aime beaucoup les graffitis mais je veux dire c'est pas du tout une comment dire une réalisation que je fais ici contre mes amis italiens c'est au contraire c'est en fait c'est la manifestation de cette culture écrite d'une immense importance depuis l'antiquité romaine je veux dire les romains étaient des gens qui écrivaient tout le temps partout etc de manière très belle épigraphiquement mais aussi qui faisaient des graffitis à Pompéi comme on sait et bien c'est la même chose ici c'est Lillia Nairezzo qui ont écrit en 85 95 leur amour c'est très bien mais c'est évidemment un geste de vandalisme aussi mais on ne le voit pas forcément comme ça c'est une appropriation du patrimoine heureusement j'allais dire ce vandalisme là est un vandalisme relativement léger dans le sens où c'est du crayon noir et que ça peut se gommer mais voilà je n'incite évidemment pas du tout à le faire ni à y voir quelque chose d'innocent simplement il faut comprendre que c'est aussi parfois un geste d'appropriation alors toujours dans ce domaine du vandalisme écrit je pourrais par contre montrer un exemple qui me semble extraordinaire j'ai découvert par hasard en visitant cette magnifique glisse de Saint-Maclou-de-Pontoise à côté de Paris et c'est un geste très différent vous savez on parle beaucoup à propos des œuvres d'art du fameux syndrome de Saint-Dal c'est-à-dire cette chose qu'on a décrite à partir de l'idée que devant les chefs-d'œuvre de la renaissance notamment italienne et pas seulement à Florence en particulier on peut éprouver non seulement une sorte de malaise mais une sorte de dictus de foudre le coup de foudre devient éventuellement aussi une sorte de voilà de d'effondrement intérieur et les psychiatres évidemment depuis on a travaillé sur ces questions de rapport entre l'œuvre d'art et la folie et le malaise éventuellement mais la folie aussi qui s'exprime évidemment dans des actes parfois très violents je ne montre pas ici mais vous connaissez tous ce qui est arrivé à la piétale Michel-Ange au Vatican à Saint-Pierre du Vatican ce qu'on voit aujourd'hui est une œuvre sublime enfin qui est quand même rescapée de ce qui s'est passé quand un fou a cassé l'œuvre en mille morceaux qui ont été recollés et désormais protégés par une vitre mais c'est donc un drame absolu ici on a affaire à quelque chose du même genre je trouve ça mais très intéressant parce que c'est un fou visiblement c'est un monomaniaque qui a écrit sur les murs sur les colonnes sur les moulurations de la cathédrale de Saint-Maclore plutôt que dans la Neff donc visiblement avec un clou c'est une sorte d'écriture vous voyez on voit le geste d'un fou je ne veux pas du tout il n'y a pas du jugement de valeur de ma part mais c'est clairement une écriture psychiatrique enfin ce qu'on avait vu de manière si belle dans l'exposition de la Bibliothèque nationale de France il y a je crois deux ou trois ans maintenant qui s'appelait les écritures de la passion vous savez où un des thèmes était consacré justement aux écritures de la folie alors écriture dans les manuscrits ça c'était moins grave mais là finalement c'est dommage parce qu'en plus c'est un acte de vandalisme mais il s'agit d'un acte de vandalisme qui là aussi participe probablement comme dans j'allais dire l'appropriation sympathique un peu dommage mais du coup le jeune couple italien à Gaët mais participe très bien du fait que c'est aussi une reconnaissance de la sacralité de l'importance des monuments sculptés ou ici même de l'architecture tout court de cette époque voilà j'en ai fini de cette première partie et je vais être très rapide sur la seconde partie je vois qu'il me reste cinq minutes ou je ne sais pas mais bon je vais être vraiment assez bref oui cinq minutes cinq minutes ça vous va cinq minutes Marion Christophe oui très bien alors en cinq minutes c'est très simple je vais avoir à nouveau quatre parties donc je les énumère mais je vais passer très vite dessus c'est d'une part le maintien sur place donc ma deuxième partie s'appelle les facteurs de conservation et mise en valeur donc et mon premier point c'est de dire voilà la façon dont on conserve une œuvre c'est de la laisser sur place dans une église bien sûr néanmoins c'est ça que je voulais dire tout de suite est-ce que son message est toujours perçu est-ce qu'il est toujours apprécié et bien j'ai à dire oui et non et au fond il y a comme une sorte de contradiction si une œuvre médiévale sculpture médiévale continue à être appréciée et vénérée en fait elle n'est plus la même elle commence à changer c'est toute la contradiction soit une œuvre tombe dans l'oubli soit elle est aimée et regardez mais évidemment on s'en empare la dévotion s'en empare elle devient autre chose la preuve quand on a des œuvres restées en place et des œuvres qui sont l'objet d'un culte vraiment qui sont aimées regardées vénérées etc elles sont transformées pas toujours dans leur substance mais au moins dans leur apparence je vous montre aussi deux exemples très très rapides ici la fameuse vierge de Trapp attribuée à Nino Pisano mais voilà c'est une œuvre sublime même si elle n'est peut-être pas de Nino Pisano mais son entourage baroque évidemment modifie complètement la perception qu'on peut en avoir pareil ici je prends un exemple totalement différent début du 15e siècle ces sublimes petites vierges que je ne connais pas mais peu étudier souvent ce sont des œuvres du coup qui posent des problèmes d'ailleurs de connaissance d'identification de compréhension de datation à Düsseldorf dans l'église Saint-Maximien attention je précise que c'est une église de jésuites donc évidemment on ne peut pas avoir une œuvre du début du 15e siècle dans une église construite par les jésuites au 17e siècle c'est parce qu'on l'a renvoyé d'un édifice antérieur et voilà ce que ça donne vous avez en fait un saut temporel dans le goût dans l'appréciation et évidemment dans la compréhension de ces œuvres mais vous allez voir je suis très rapide ce phénomène de réappropriation m'amène tout de suite à un deuxième point c'est celui du recyclage des sculptures malgré la perte du cadre d'origine parce que là on est dans des sculptures qui sont restées peut-être dans leur cadre d'origine ou en tout cas qui sont réemployées dans une église mais parfois l'église est détruite et puis on ne se rend pas compte parce qu'en fait le Moyen-Âge l'a déjà réabsorbé ces œuvres je vous prends cet exemple que j'aime beaucoup évidemment parce que c'est Paris et c'est la grande Notre-Dame qui est chère à notre cœur à tous mais je vous rappelle que contrairement à ce qu'on a l'impression qu'on a quand on regarde la façade cette façade n'est pas unitaire elle remonte pourtant au début du XIIIe siècle mais vous avez ici dans le portail Saint-Anne qui est celui qui est à droite de la façade qu'on ne voit pas évidemment en ce moment mais que vous verrez évidemment dans peu d'années j'espère aussi splendide qu'auparavant puisqu'il n'a pas souffert comme vous le savez donc ce portail Saint-Anne je vous rappelle que en fait ces sculptures-là sont du XIIe siècle voilà du milieu du XIIe siècle ça c'est du XIIIe siècle par contre ici je vais vous montrer ici voilà c'est une des propositions en fait c'est un peu plus compliqué que ça mais peu importe la répartition des parties des parties blanches sont les parties du XIIe et ça les parties grisées sont les parties du XIIIe siècle et voilà ici des photos que j'avais prises il y a quelques années pour montrer le pastiche que le XIIIe siècle a fait pour intégrer les parties du XIIe siècle donc voilà on réutilise éventuellement des œuvres qu'on vénère encore mais on a quand même détruit la cathédrale d'avant donc c'était un peu plus compliqué à Paris mais on remploie au moins une partie des sculptures dans le nouvel édifice troisième point le culte du passé alors c'est un peu la même chose mais qui va un peu plus loin parfois ces fragments on ne les réintègre pas vraiment dans l'édifice nouveau mais on les redécouvre et on les redécouvre souvent après coup au XVIe au XVIIe siècle au XVIIIe siècle notamment chez ces érudits ecclésiastiques d'abord puis laïcs ensuite on verra qui redécouvrent des œuvres parfois lors de fouilles parfois lors de travaux et finalement ils finissent quand même par trouver des petits fragments qui les intéressent parce que souvent ce sont des témoignages de l'ancienneté de leur église qui souvent ils ont une valeur apologétique souvent d'ailleurs dans le rapport entre la défense de la foi catholique par rapport aux accusations protestantes voilà alors du coup je vous ai mis quelques exemples ici à Rome dans ces porches de Rome des églises de Rome on voit beaucoup de fragments qui sont ici des fragments magnifiques du Haut Moyen-Âge réutilisés et maçonnés pour en faire une sorte de petit musée déjà mais un musée qui ne dit pas son nom puisqu'il n'y a pas de cartel il n'y a pas d'explication mais c'est évidemment un rassemblement qui est en fait un rassemblement déjà qui préfigure nos musées actuels ce culte du passé c'est donc fait d'abord chez des ecclésiastiques mais j'allais dire presque en parallèle et aussitôt chez des laïcs des laïcs et d'église d'ailleurs qui n'aimaient pas toujours le Moyen-Âge encore une fois pour sa valeur esthétique mais pour sa valeur historique pour sa valeur de preuve soit dans l'ancienneté d'une dynastie soit dans l'ancienneté encore une fois d'une foi c'est-à-dire la foi catholique alors ici je vous montre très rapidement ces représentations de culture médiévale par les grands spécialistes qui ont été à leur époque du XVIe au XVIIIe siècle des gens comme Dutillet par Pérez par Guénière le célèbre Guénière dont Anne Ritz une bonne collègue a si bien mis en valeur le rôle récemment dans un livre magnifique mais c'est vrai aussi évidemment pour les autres personnages que je mentionne ici donc ce qui compte pour eux c'est évidemment très souvent de démontrer l'ancienneté l'importance de la royauté française ou bien donc encore une fois avec le cas de nos bénédictins dont Mabillon ici donc le fondateur encore une fois de la science historique mais son successeur dont le Faucon pareil là c'est un peu sur le même plan mais un peu différent aussi c'est l'ancienneté évidemment de ces rois mais l'ancienneté de leur église du coup par rapport à d'autres et vous voyez au passage aussi la façon dont évidemment ces personnages aussi ces érudits du XVIIe XVIIIe siècle se copient les uns les autres de manière d'ailleurs tout à fait là j'ai l'air licite puisque Moufoucon était évidemment un des successeurs j'allais dire de Tomabillon à l'abbaye de Saint-Germain voilà et je vais finir sur une dernière image pour vous arriver à ma quatrième point et conclusion en même temps vous voyez je vais respecter parfaitement ou presque le temps qui m'était imparti c'est les collections et les musées enquêtent d'un nouveau sens en effet progressivement les personnages que nous avons vus à l'instant Moufoucon par exemple ou auparavant Guénière n'aimait pas les œuvres d'armée déivale en général ils se moquent d'elles Guénière n'appréciait pas a priori au départ l'armée déivale Moufoucon considère ce sont des œuvres primitives rustiques etc et puis il y a un changement qui s'opère très important très progressif mais voilà important entre la fin du XVIIIe et du XIXe siècle avec par exemple un personnage essentiel qui est le Noir Alexandre le Noir bien sûr sur lequel Geneviève Brest et Beatrice de Chancel avaient consacré une très belle exposition au Louvre il y a quelques années et le Noir est intéressant parce qu'il fait vraiment le passage de témoins dans cette histoire puisqu'il est lui aussi un homme de l'Ancien Régime lui aussi il déteste ces œuvres a priori il les trouve barbares primitives d'ailleurs il dit cette œuvre pourtant qui est du XIIe siècle il la juge du VIIe siècle c'est très barbare le VIIe siècle mais le Noir progressivement c'est toujours comme ça quand on s'intéresse à quelque chose parce qu'il s'intéresse comme preuve historique là aussi il finit par aimer les œuvres et non seulement lui il n'est pas seulement un collection de papiers comme l'était Guénière en grande partie et les autres et Péresque etc c'est-à-dire Cassiano del Pozzo qui a donné son nom à cette histoire il n'avait pas un musée au Carthage ce n'était pas un musée de papiers seulement mais le Noir constitue un vrai musée avec des œuvres arrachées évidemment à leur contexte à cause du vandalisme révolutionnaire où il agit comme une sorte de catalyseur et de contrepoids à ce mouvement du vandalisme mais du coup j'allais dire j'en viens à mon dernier point est-ce que les collections ou les musées et encore une fois sans faire du coup d'opposition simple ou factice entre d'une part les œuvres qui seraient en place et qui seraient parfaitement dans leur contexte et d'autre part des œuvres qui seraient arrachées à leur contexte qui n'auraient plus de sens je crois qu'il faut encore une fois mettre beaucoup de nuance dans tout ça est-ce que les musées peuvent donner un autre sens aux œuvres et bien je dirais oui et non encore une fois je finis sur cette image que je trouve assez étonnante mais extraordinaire elle peut nous paraître extraordinaire de contraste c'est une œuvre sublime de Grégory Hérard un très grand sculpteur de la fin du Moyen-Âge Swab bien sûr mais la Polychromie est de Hans Holbein c'est quand même incroyable donc un des plus grands peintres là aussi de la Renaissance allemande du début de la Renaissance allemande et cette œuvre vous voyez est exposée dans ce musée magnifique à Hambourg avec cette espèce de présentation incroyable alors l'impression est donnée par ma photo parce que cette muséographie fait un contraste assez extraordinaire mais au fond comme on l'a vu tout à l'heure dans les contextes baroques de l'Italie ou de l'Allemagne du XVIIe siècle il en est de même c'est-à-dire que l'œuvre a perdu en grande partie son contexte d'origine elle est effectivement encore une œuvre religieuse et vénérée comme telle mais elle n'est plus dans son contexte d'origine et dans un musée il me semble qu'effectivement nous devons toujours tenter de redonner du contexte de redonner du sens aux œuvres mais j'allais dire que c'est un peu la loi de l'histoire du patrimoine ce patrimoine sera toujours en chantier sera toujours en évolution et c'est à nous toujours de lui redonner du sens je vous remercie pour votre attention merci qu'il arrive le programme nous n'entendons pas les applaudissements et je ne doute pas qu'ils existent et qu'ils soient nombreux merci pour cette intervention d'une très très grande qualité alors je vous invite à présent à poser éventuellement des questions soit par le biais du chat soit éventuellement directement en allumant votre caméra et en allumant votre micro également j'ai une question qui a été posée sur le chat en cet instant la question est la suivante concrètement n'a-t-on pas gardé trace des charniers à statut oui oui bien sûr oui c'est une très bonne question alors je n'ai pas évoqué je ne voulais pas donner trop de références bibliographiques j'ai cité une ou deux personnes qui me plaît en tête mais il faudrait évidemment citer dans ce contexte la magnifique exposition qui avait eu lieu à Bâle et à Strasbourg il y a déjà maintenant un certain nombre d'années sous la direction de Jean Virte et de Cécile Dupoe deux très bons collègues universitaires et conservateurs et dans cette exposition on avait mis en valeur évidemment plusieurs de ces charniers entre guillemets et notamment à Bâle même voilà donc bien sûr oui il y en a et ce sont d'ailleurs des occasions magnifiques de reprendre évidemment le fonctionnement du vandalisme voilà alors on m'informe et on me dit que le dernier cliché est absolument saisissant et que ça pourrait être Kuhns alors je ne sais pas si c'est un compliment mais en tous les cas il appelle les réactions a-t-on d'autres questions à la suite de cette intervention je vous invite éventuellement à allumer votre micro ou votre caméra si vous souhaitez poser une question à la suite de cette conférence Nathalie Romand me semble-t-il oui bonjour j'ai juste une petite question pas concernant le vandalisme mais est-ce que les évolutions historiographiques les intérêts des érudits ont aussi favorisé des mouvements de conservation c'est-à-dire un art essentiellement centré sur l'art royal pendant une longue période puis d'autres centres d'intérêts ah mais bien sûr alors il y aurait des tas de choses à dire qui ne me viennent pas forcément à l'esprit mais j'en ai une qui me vient tout de suite c'est le cas de l'Angleterre l'Angleterre a connu vous le savez bien sûr la plus grande vague d'iconoclasmes lors de la réforme enfin des réformes mais en l'occurrence la réforme anglicane au XVIe siècle donc ça a été une destruction mais incroyable en Allemagne il reste énormément de choses en Angleterre il ne reste rien j'exagère mais par contre comme évidemment alors c'est les érudits mais déjà avant même les premiers érudits dès le XVIe siècle mais surtout le XVIIe siècle ça a intéressé énormément évidemment au monde nobiliaire à l'aristocratie c'est un peu vrai aussi pour Guénière en France évidemment les gisants les dalles funéraires les monuments funéraires en général ont été beaucoup mieux conservés étudiés remployés parfois transformés oui bien sûr il y a des effets parfois pervers mais en vertueux aussi de ce regard évidemment qui va attirer l'attention sur telle ou telle oeuvre merci beaucoup une autre question à la suite de cette présentation de Pierre-Yves Le Pogam peut-être je laisse quoi c'était extrêmement riche voilà c'est ça pas d'autres pas d'autres questions peut-être et bien écoutez Pierre-Yves merci beaucoup pour cette pour cette intervention que nous avons pris la liberté c'est d'enregistrer de manière à si vous en êtes d'accord et je crois que vous l'êtes de manière à ce qu'elle puisse rejoindre la page Facebook du CTHS de manière à ce qu'elle puisse être régulièrement revue et je vois sur le chat de nombreux merci qui commencent qui s'accumulent progressivement donc merci à vous pour cette belle pour cette belle conférence pour cette belle présentation et nous vous donnons rendez-vous à l'occasion du prochain mercredi du comité merci Pierre-Yves Le Poguer merci beaucoup et je vous invite évidemment j'invite tous les participants à acheter ce bel ouvrage ce très bel ouvrage qui a été qui est édité chez Asan et que vous pourrez trouver chez votre meilleur libraire il y en a à Vendôme où je vis il est dans la vitrine de la librairie de Vendôme donc si il est là il est absolument partout merci pour cette nouvelle je vous en prie merci bonne soirée à tous bonne soirée à tout le monde merci beaucoup à tous ceux que je connais aux amis et à tout le monde merci beaucoup au revoir merci à bientôt très bonne soirée au revoir je vous en prie je vous en prie à tous à tous